Sourate, l'éprouvé. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Ô vous qui croyez ! Ne prenez pas pour allier mes ennemis et les vôtres. Vous témoignez de l'amitié à leur égard, alors qu'ils ont dénié la vérité qui vous a été révélée, expulsez le messager et vous-même pour le motif d'avoir cru en Dieu, votre Seigneur. Si vous avez quitté vos foyers pour servir ma cause, dans votre quête de mon agrément, comment pouvez-vous leur témoigner de l'amitié en secret, sachant que je sais ce que vous avez dissimulé et ce que vous avez divulgué ? Quiconque parmi vous agit de la sorte, s'égare bien loin de la voie droite. S'il leur arrivait d'exercer de l'ascendant sur vous, ils s'empresseraient de vous traiter en ennemis, de s'acharner sur vous de toute la force de leurs bras, de déverser sur vous toute leur acrimonie et auraient aimé vous voir renoncer à votre foi. Les liens du sang qui vous unissent, ainsi que votre progéniture ne vous seront d'aucune utilité le jour de la résurrection. Il, Dieu, vous départagera, car il observe vos agissements. Certes, vous avez eu un modèle en Abraham et ceux qui étaient avec lui, ses adeptes, lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous nous désolidarisons de vous et de ce que vous adorez en dehors de Dieu. Nous vous renions, et que l'inimitié et la haine nous séparent désormais jusqu'à ce que vous croyez en Dieu seul, à l'exception des paroles qu'Abraham avait adressées à son père, lorsqu'il lui avait dit, « J'impleurerai le pardon de Dieu en ta faveur, bien que je ne puisse rien contre la volonté du Seigneur. » Abraham et ses compagnons dirent, « Seigneur, en toi nous plaçons notre confiance. À toi nous venons repentant. Auprès de toi, tout aboutit. Seigneur, ne fais pas de nous une source de subversion pour les dénégateurs, en leur accordant une victoire qui leur ferait penser qu'eux sont dans le vrai puisque nous, pourtant croyants, avons été vaincus. Pardonne-nous, Seigneur, tu es le Puissant, le Sage. Vous avez eu en eux, Abraham et ses adeptes, un bel exemple pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier. Quant à celui qui se détourne de Dieu, qu'il sache que Dieu se suffit à lui-même et qu'il est digne de louanges. Il est possible que Dieu établisse une relation cordiale entre vous et ceux parmi eux que vous considériez vos ennemis. Dieu est omnipotent et Dieu est indulgent et clément. Dieu ne vous défend pas d'être bienveillant et équitable à l'égard de ceux qui ne vous agressent pas en raison de votre foi, et qui ne vous expulsent pas de vos foyers. Dieu aime ceux qui sont équitables. Mais il vous défend de pactiser avec ceux qui vous combattent en raison de votre foi, qui vous chassent de vos foyers, ou qui ont prêté main-forte à ceux qui vous ont expulsés. Ceux qui pactisent avec eux, cela sont les injustes. Ô vous qui croyez ! Lorsque des croyantes et migrantes vous rejoignent, soumettez-les à l'épreuve, éprouvez leur foi, sachant que Dieu connaît mieux la sincérité de leur foi. Si la sincérité de leur foi vous est acquise, ne les renvoyez pas auprès des, époux dénégateurs. Elles ne sont plus en relation licite avec eux, et leurs relations avec elles ne sont plus licites désormais. Mais offrez à leur, ancien, époux en compensation, un montant équivalent à ce qu'ils ont dépensé pour elles, la dot. Et il ne vous sera pas reproché de les épouser dès lors que vous leur versez leur dot. En revanche, ne maintenez pas de lien maritaux avec des dénégatrices, et exigez d'elles le remboursement de la dot que vous avez versée, dans le cadre du mariage, et qu'ils, les époux dénégateurs, exigent également la restitution de la dot versée, à leurs épouses désormais croyantes. Telle est la décision que Dieu a arrêtée pour statuer entre vous. Dieu est omniscient et sage. Si certaines de vos épouses vous échappent pour rejoindre les dénégateurs, et que ces derniers ne restituent pas leur dot aux époux croyants, et qu'ils vous arrivent d'acquérir un butin, prélevez sur le butin la somme, correspondant à la dot versée, à restituer aux époux, dont les épouses ont rejoint le camp des dénégateurs. Craignez Dieu en qui vous croyez. Ô prophète ! Seigneur, car Dieu est indulgent et clément. Ô vous qui croyez ! Ne vous alliez pas à des gens qui encourent la colère de Dieu, et qui n'espèrent pas, ne croient pas, en la vie future, comme les dénégateurs n'espèrent pas, ne croient pas, en, la résurrection d'eux, ceux qui gisent dans leur tombe. Sous-titrage Société Radio-Canada